D'abord, moi je suis gouverneur en Veilleuse. Mon province est en état de siège, mais en même temps je suis président de l'Expo Béton, qui est le salon du développement des villes, des corridors de développement et des zones économiques spéciales. A ce titre-là, l'année dernière, nous avions promis aux chefs de l'État et aux présidents du Sénat et aux premiers ministres que nous allons nous délocaliser aussi vers le Loir là-bas. Pourquoi le Loir là-bas ? Parce que c'est une province qui est stable. Vous avez vu que les choses fonctionnent bien, qu'il y a l'attrait aux investissements, qu'il y a de l'industrie, qu'il y a maintenant aussi de la fabrication de ciment, qu'il doit y avoir maintenant la fabrication des matériaux et un plan de développement. Nous avons un plan de développement de nos villes qui doit permettre d'investir sur le long terme. Et donc nous allons avoir des conférences sur ces questions de développement de villes, sur la nécessité d'un plan directeur de développement, sur le type d'outils à suivre, les structures du gouvernement ou les agences de l'État au niveau central. Vous savez qu'aujourd'hui, on a mis en place un certain nombre d'agences comme l'Agence nationale pour la protection du patrimoine et de l'immobilier de l'État, qui est l'outil qui donne les recommandations et avec qui nous travaillons, qui est au niveau de la présidence de la République. Nous avons la COPRIM au niveau du ministère de l'Urbanisme. Nous avons aussi le GUPEC, qui est le guichet unique. Et nous avons un certain nombre d'outils qui se mettent en place et qui doivent accompagner. Il y a une dynamique aux lois là-bas qui permet que très rapidement, on puisse s'accompagner pour avoir une bonne urbanisation et surtout une bonne construction pour les années prochaines. Les miniers sont là. Nous disons que ce n'est pas à eux de construire les villes, mais c'est à eux de donner les garanties à leurs employés pour que leurs employés puissent accéder au crédit bancaire. Nous allons parler de ça. Un décret a été déjà pris et que ces derniers puissent trouver des promoteurs immobiliers qui sont en train de construire des nouvelles cités à des catégories différentes et que les banques puissent donner des prêts hypothécaires aux citoyens. Donc nous faisons un lobbying aussi pour que le prochain mandat soit le mandat des infrastructures et du logement pour tous. Un logement dessin pour chaque citoyen congolais. Aujourd'hui déjà les stands sont ouverts. Demain aussi c'est ouvert. Vous pouvez venir déjà faire des visites. A partir de lundi, nous allons commencer les conférences et nous invitons tous ceux qui sont intéressés. Les programmes sont là. On a même mis des bus gratuits pour aller au niveau du centre de Moussampo, le centre de négoce. Donc les chercheurs, les professeurs, les agents des services publics, les privés qui sont dans la construction, on a toutes sortes d'entreprises, on a toutes les banques qui sont là et qui sont prêts à accueillir, à répondre aussi aux questions, non seulement comme exposants, mais aussi comme conférenciers. Donc nous devions le faire au niveau de l'Assemblée provinciale, mais comme ce n'est pas encore inauguré, nous attendons aussi, durant les travaux, le chef de l'État sera là pour pouvoir appuyer. Et ça sera un goût vraiment. Et nous voulons, derrière ça, vous allez entendre, c'est la diversification économique. L'argent de mine doit aller dans les bâtiments, ça donne du travail. Et nous allons mettre aussi en place le club des BTP. Le club des BTP, c'est réunir toutes les entreprises des bâtiments, des travaux publics, ainsi que la chambre de métier de l'artisanat. Nous voulons qualifier la main d'œuvre congolaise, nous voulons la certifier pour qu'elle puisse accéder aussi en tant que citoyen à la sous-traitance. Et donc, tout ça, ce sont des reformes et des lobbies que nous faisons pour le compte du peuple congolais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada